Coucou les amis, bienvenue pour l'interprétation du thème astral du Maroc, donc à la demande de l'un d'entre vous. Et je crois que la question qu'on me posait c'était au sujet du polisario et des frontières. En astrologie politique, les frontières sont représentées par la maison 4, donc c'est là où on va regarder pour avoir des informations. Ici, on a un thème qui est intéressant du côté du soleil, donc des leaders. On a un soleil qui est dans le signe du poisson, on a une énergie d'eau qui est assez importante avec un ascendant en scorpion. Un soleil en 4, le roi, le leader du pays a une place importante et c'est vrai qu'on sait que les Marocains sont très respectueux et très admirateurs, on va dire, de leur roi. Donc ça, ce n'est pas quelque chose qui nous étonne. D'ailleurs, on voit un soleil trigone à la lune, donc vous voyez, on a une bonne entente entre le leader et le peuple. Cela dit, on a un ascendant qui est scorpion, qui peut être pourquoi pas intéressant, qui donne une capacité de se transformer, d'évoluer, de se transformer, même dans des périodes de crise. Mais une lune qui se situe, vous voyez ici en 12, ce n'est pas une position très intéressante pour le peuple parce que ça met le peuple en retrait, comme si le peuple n'était pas, disons, maître de son destin. Et en astrologie, on le sait, une lune en 12, ce n'est pas top pour ni les femmes d'ailleurs, ni les femmes de ce peuple en général, ni le peuple en général. D'ailleurs, on voit une Vénus qui est en bélier, qui est ici considérée en mauvaise position puisque Vénus est en domicile en balance. Ici, on a une Vénus qui est, alors en 5, c'est plutôt intéressant parce que ça apporte ici de la joie. Peut-être ça développe l'art là-bas ou ça met de l'importance aux enfants, à la joie, au bonheur d'une façon générale. Donc ça, c'est plutôt intéressant, surtout qu'il y a un grand triangle harmonique qui est intéressant. Mais c'est une Vénus en bélier qui prend aussi, du coup, qui est considérée ici en exil et qui prend aussi une opposition de Neptune. Donc ça, ce n'est pas évident non plus. Alors, il me semble qu'il y a eu une situation avec la femme du roi qui est perdue ou on ne sait pas, je ne sais pas. Mais effectivement, Vénus opposée à Neptune, il y a une situation de flou en lien avec les femmes. Ici, on a un Saturne qui est dans la une. Pareil, la maison une représente le peuple. Un peuple qu'on peut considérer peut-être bloqué avec, oui, une situation compliquée avec Saturne. Surtout que ce n'est pas un bon Saturne ici dans l'énergie du Sagittaire. Mars est dans une position assez forte dans le signe du Capricorne. Ça, ça donne une énergie positive pour tout ce qui est action, combat et même au niveau armé, on va dire. Les informations qui peuvent être intéressantes au vu de l'actualité. Pour moi, les difficultés, alors vous me dites parce que je ne suis pas allée vérifier, mais sans doute à partir des transits, ce que je vois, c'est que les problèmes potentiels avec le Polisario sans doute qu'en tout cas au niveau des frontières avec l'Algérie, sans doute c'est intense et c'est compliqué depuis un an et demi. Et ça, on le voit au transit de Saturne. Donc, vous me dites si je me trompe, mais pour moi, potentiellement, cette difficulté, elle va continuer tant qu'on aura ce transit de Saturne ici dans l'A4. Par contre, bonne nouvelle, je pense que ça devrait s'atténuer en 2025-2026 au niveau de la frontière. Mais je ne pense pas que le Maroc sera tiré d'affaires en termes d'ennemis directs. Moi, je pense qu'il faudra être très vigilant au transit d'Uranus qui arrive aux descendants du Maroc, donc sur la fin du taureau, qui va s'installer complètement dans l'A7 pour les années à venir et qui, à un moment donné, va faire une opposition au Saturne natal. Donc, pour moi, l'année 2026, elle peut apporter des événements très instables, très difficiles dans les rapports à ce qu'on appelle des ennemis directs. Donc, pour vérifier si c'est l'Algérie, il faut vérifier si au niveau des cartes, ça coïncide. Il faut sortir d'autres cartes pour être vraiment sûr. Donc, je ne vais pas pouvoir dire si c'est vraiment l'Algérie, mais il y aura des instabilités et ça peut durer, malheureusement, quelques années. Il y aura encore d'autres dates importantes. Je ne vais pas m'avancer dessus parce que ce n'est pas de suite. Mais effectivement, tout ce qui est adversaires directs, relations aux autres pays, etc., il peut y avoir des instabilités assez importantes, même si pour la question des frontières, ça devrait être, disons, amoindri au niveau des soucis à partir de 2025 et 2026. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez, au niveau de mon profil, des liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi, sachant que les délais de consultation actuellement sont de trois semaines. Les prochains créneaux, c'est le 28-29 août actuellement. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation, elle démarre au mois de septembre. Les formations, elles ont lieu en direct, en ligne, sur Zoom. Et les séances sont enregistrées. Vous avez les programmes des formations que je donne au niveau de mon site internet et les modalités d'inscription aussi sont sur mon site internet. Si vous avez des questions par rapport à l'astrologie en général ou même les consultations ou les formations, vous avez mon adresse e-mail sur mon site internet. Je vous embrasse et puis je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.